Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP19B2. La première version date de 1988 et celle que j'ai ici, donc la 19B2, date de 1990. De nos jours on peut trouver un modèle très semblable avec le HP17B2, mais qui a une forme beaucoup plus compacte. Si vous avez vu ma vidéo sur les HP28, vous aurez constaté que les machines ont la même taille et le même système à clapets. Je vous mets ici une autre calculatrice financière de chez HP, le HP12C, afin que vous puissiez comparer les tailles. Il y a une ROM de 64K, une mémoire vive de 6,6 kg. Tout comme les HP28, le poids est de 227 grammes et utilise 3 piles de 1,5 V LR01. Clavier alphanumérique 73 touches et liaison infrarouge vers une imprimante HP. L'écran fait 32 par 137 pixels avec 4 lignes de 23 caractères. Donc si je commence à appuyer sur une lettre, on voit les 4 lignes. Des menus, financiers, affaires, statistiques, le temps, le solver et le texte. Et dans chaque menu, différentes étiquettes. Alors on peut commencer par faire un autotest en appuyant sur ON et F5. On va l'arrêter, ON et la touche 3. Donc la calculatrice est remise à 0. Donc ON touche moins pour diminuer le contraste. Donc la machine peut travailler en mode algébrique ou RPN. Je vais commencer par choisir algébrique. Je me mettrai en RPN tout à l'heure. Et si je veux faire un calcul tout simple, comme 2 plus 3 fois 4, si j'écris 2 plus 3 fois, il m'a déjà fait le calcul 5. Donc ça signifie que je suis obligé d'utiliser des parenthèses. Dit autrement, la machine ne connaît pas les priorités. Si maintenant je me mets en mode RPN, je peux faire 2 inputs. On voit apparaître la pile qui a 4 niveaux. Ensuite, je vais faire 3 inputs, 4, multiplier et somme. On peut mémoriser les résultats soit en utilisant des variables, donc en utilisant le clavier, mais on a également 10 registres numériques. C'est-à-dire que je peux stocker cette valeur dans la mémoire 0. Et rappeler la mémoire avec RCL 0, je retrouve le 14. Donc si j'écris 2 racines carrées, je vois apparaître beaucoup de décimales. Donc on peut régler ça dans DISP et demander à fixer le nombre de décimales, par exemple 3. Input. Maintenant, il n'y a plus que 3 décimales. Mais si je fais SHIFT et SHOW, je peux voir le résultat en pleine précision. Et ensuite, l'affichage revient avec 3 décimales. Alors en plus des différents types de calculs de l'écran principal, on a également un menu MATH avec les arrondis, pi, les fonctions logarithmiques, trigonométriques, de conversion et les probabilités. Donc par exemple, dans trigonométrie, on va avoir sinus, cosinus, etc. Et la machine est actuellement en degré puisque je ne vois pas le symbole 2pi en haut de l'écran. Donc je vais aller dans MODE et là vous avez degré ou radian. Donc je mets radian et le 2pi apparaît. Je sors, je retrouve sinus. Je vais taper pi sur 4. Donc je remonte d'un niveau, pi, 4, divisé, trigonométrie, sinus. Donc il est écrit 0,707. Et je peux faire donc shift, show pour voir plus de décimales. La machine peut aller jusqu'à 10 puissance 500. Donc par exemple, si je fais 253 probabilités et factorielles, c'est-à-dire 253 par 252 jusqu'à 1, elle m'affiche 5 par 10 puissance 499. Et si je teste avec 254, elle me dit qu'elle a dépassé la limite supérieure qui est 10 puissance 500. Alors afin de parcourir en diagonale différentes fonctionnalités de la machine, on va regarder ce petit exemple. Donc en allant dans Affaires, j'ai un objet que j'ai acheté 20 euros et que je vais vendre 30 euros. C'est-à-dire que je vais me faire une marge de 10 euros. Donc cette calculatrice est capable de trouver la différence en pourcentage entre 20 euros et 30 euros, ce que l'on appelle le taux de marge, c'est-à-dire la marge de 10 euros sur le coût d'achat. Également le taux de marque, qui est cette fois-ci la marge divisé par le prix de vente. Alors retrouvons ces résultats. Par exemple, le taux de marge. Donc il me demande le coût, le prix, et il peut me calculer la marge par rapport au coût. Donc je mets dans l'ordre que je veux, par exemple 20, coût 30, vente pour le prix de vente et j'appuie sur M pourcentage C. On retrouve 50%. Alors je vais effacer les variables, donc Clear Data. Cette fois-ci, je vais lui dire que je veux un taux de marge de 50%, sachant que je vais vendre l'objet 30 euros. Quel doit être son prix d'achat ? J'appuie sur coût, il me répond 20. Alors voyons maintenant un exemple avec Exchange, qui va permettre de faire des conversions entre les monnaies. Donc je peux choisir la première monnaie. Donc il n'y a pas l'euro, mais je vais choisir un franc. Ensuite, la deuxième monnaie, par exemple, des dollars. Donc là, je vais dire que le taux, c'est 0,95. C'est-à-dire que 1 franc ou 1 euro est égal à 0,95 dollars. À quoi va être égal 300 dollars ? Je mets 300 dollars. Et il suffit d'appuyer sur franc. J'obtiens 315 euros. Et ce couple franc-dollar, je peux le stocker, donc avec Sto, et choisir une des six touches. Ça signifie que si plus tard, je choisis deux autres monnaies, par exemple, Deutsche Mark, et puis le dollar canadien, je pourrais également stocker cette conversion sur la deuxième touche. Je vais rappeler, par exemple, euros et dollars, et je vais retrouver le taux de conversion. Alors je reviens à l'écran principal. Je vais toujours dans le menu Affaires, et cette fois-ci, Unités. Donc on va pouvoir convertir ou faire des opérations avec différentes unités. Alors, premier exemple, combien font 24 degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Je vais dans Température. Le principe est toujours le même. 24 degrés, et je cherche en Fahrenheit. Et la réponse est donc 75,2 degrés Fahrenheit. Alors on va également pouvoir additionner des nombres qui sont dans des unités différentes. Par exemple, 1 mètre plus 60 cm est égal à combien de millimètres ? Donc je vais dans le menu Longueur. Je vais choisir 1 mètre. Ensuite, je vais faire 60 staux plus centimètres. J'appuie sur millimètres et il me dit que ça fait 1600 millimètres. On a également le menu Temps. Donc on peut régler de façon précise la date et l'heure. Pour la date, on tape le jour, le mois et l'année. Ensuite, date. Et pour l'heure, je vais mettre par exemple 16h17. Heure. Donc c'est bien mis 16h17. Et si je reviens à l'écran précédent, on va pouvoir ajuster de façon beaucoup plus précise l'heure. Par exemple, j'augmente d'une minute, je diminue d'une minute ou j'avance plus rapidement les secondes et inversement. On peut également définir des rendez-vous, plus précisément 6 rendez-vous. Donc il va me demander à quelle date, à quelle heure. on peut mettre un message, faire des répétitions. Je vais mettre 16h19. Je sors. Il nous dit qu'il y a un rendez-vous de prévu. Les dates peuvent aller entre le 15 octobre 1582, qui est le début du calendrier grégorien, jusqu'au 31 décembre 9999. Elle permet également de calculer le nombre de jours entre deux dates. Donc voilà l'alarme qui se déclenche. Donc on va l'arrêter. Donc par exemple, quel est le nombre de jours entre le 23 juin 1912, qui est la date de naissance du mathématicien Turing, et aujourd'hui ? Je vais dans temps, calcul, je tape la date de naissance, 23 juin 1912, date 1. Pour la date d'aujourd'hui, j'appuie simplement sur aujourd'hui et je la mets en date 2. On peut ensuite calculer le nombre réel de jours, c'est-à-dire en tenant compte des années bisextiles, ou lui expliquer qu'une année, ça sera toujours 360 jours ou 365 jours. Donc en nombre réel, j'obtiens 40 136. Inversement, je peux mettre par exemple 42 000 pour réel et si j'appuie sur date 2, il me dit que le 20 juin 2027, Alan Turing aura 42 000 jours. Autre exemple, donc je retourne dans Main, calcul financier, je reprends un exemple que j'avais donné dans une autre vidéo, à savoir l'achat d'une voiture à 13 000 euros sur 3 ans à un taux annuel de 10,5% qu'elle va être le paiement mensuel. Donc comme on va payer chaque mois le même montant, on est à flux constant et on retrouve les paramètres habituels sur les calculatrices financières. Donc je veux payer en 3 ans, c'est-à-dire en 36 mois. On indique les valeurs dans l'ordre que l'on veut. Donc je peux mettre par exemple 13 000 pour la valeur actuelle, la valeur future c'est 0, c'est-à-dire que je veux rembourser la voiture jusqu'au bout. Le taux c'est 10,5% par an. J'ai tout, donc maintenant je lui demande quel va être le paiement mensuel. J'appuie sur cette touche et j'obtiens moins 422, donc je vais rembourser 422 euros par mois. Alors pour l'utilisation de statistiques, je vous propose cet exercice tiré d'une publicité de chez Texas Instruments. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. On nous demande à quel moment l'orage passera au-dessus de nous sachant qu'à 22h30 et 20 secondes, on a vu un éclair et 28 secondes après, on a entendu le premier coup de tonnerre. Et ensuite, on nous donne d'autres horaires avec le tonnerre 25 secondes plus tard, 18 secondes plus tard, etc. La question c'est quand est-ce que le tonnerre sera au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'on verra l'éclair et on entendra le tonnerre en même temps. Donc on va aller dans le menu statistique. À chaque fois, on fait bien Clear Data pour effacer toutes les données, donc je mets oui. Et je vais commencer par rentrer la première colonne, donc 28 secondes, Input, 25 Input, 24 et 20. On va lui donner un nom. On va se définir l'autre liste, donc je vais dans Appel et Nouveau. On va avoir besoin de convertir les 22h30, minutes, 20 secondes au format décimal. Donc je vais taper 22,30, 20. On va dans le menu Math, Convertir et on a vers le format décimal ou inversement au format heure, minute, seconde. Donc je sors et je fais Input. Donc voilà, je viens de rentrer les quatre valeurs. Alors si maintenant je vais dans Calcul, je peux faire des prévisions. Je vais dans Prévisions. Alors il me demande la variable X. Donc on peut imaginer qu'on met les heures à l'horizontale et les secondes à la verticale. Dans ce cas-là, je vais choisir heure pour l'axe des X. Le modèle pour la régression, donc pour faire les prévisions, on peut choisir un modèle linéaire. Donc la question, c'est à quelle heure le nombre de secondes entre le tonnerre et l'éclair sera égal à zéro. Donc si je lui dis qu'entre l'éclair et le tonnerre, il y a zéro seconde, c'est que la valeur de Y, c'est zéro et je cherche X. Donc il trouve 22,613 que je peux convertir en heures, minutes, secondes. Donc j'affiche toutes les décimales pour voir 22 heures, 36 minutes et 46 secondes. Alors passons à l'outil Solver en retournant dans Main. Alors par exemple, résolvons cette équation mathématique. j'ai P qui est égal à X puissance 2 moins 5X moins 6. Input. Donc on voudrait résoudre l'équation P égale à zéro. Donc trouver les X qui annulent cette expression. Donc on va aller dans Calcul. Donc il vérifie que la syntaxe de mon équation est correcte. Et moi je veux zéro dans P. Et je demande X. Donc là il nous trouve moins 1. Mais il existe également une autre solution. Alors on peut voir ça en mettant zéro dans X et on demande la valeur de P. Donc il nous dit si X vaut zéro P vaut moins 6. Et si X vaut 10 P vaut 44. Donc ça veut dire qu'entre X égale à zéro et X égale à 10 il y a également une solution. Donc je vais faire Clear Data. Je vais mettre zéro dans X et 10 dans X et j'appuie à nouveau sur X. Et dans ce cas-là il va chercher une solution entre zéro et 10. Il trouve X égale à 6. Donc dans ma vidéo sur le HP 12C je proposais le problème suivant à savoir quand est-ce que vous avez eu ou que vous aurez exactement l'âge que votre mère avait à votre naissance. Donc par exemple votre mère est née le 21 janvier 1983 elle vous a eu le 18 décembre 2008 donc votre mère avait un certain nombre de jours et on se demande quand est-ce que vous vous aurez exactement ce même nombre de jours. Donc ça revient à dire quand est-ce que votre mère aura ou a eu le double de votre âge. Donc on va se définir REP qui va être la réponse qui correspond à la date en partant de votre date de naissance donc en partant d'ici et en ajoutant le nombre de jours entre la date de naissance de votre mère et vous c'est-à-dire NB. Donc le troisième paramètre qui est là c'est est-ce qu'on considère le vrai nombre de jours ou comme je disais tout à l'heure une année de 360 jours ou 365 jours. Donc je vais écrire REP égale la date entre ma date de naissance deux points et le nombre de jours entre la naissance de ma mère et ma date de naissance en tenant compte des années bisextiles donc je fais une put à nouveau il vérifie que tout est correct je peux lancer calque et il reprend les trois variables qu'il a trouvées donc je vais mettre 21 janvier 1983 ça c'est la date de naissance de ma mère donc je peux peut-être mettre un peu plus de décimales donc je vais dans disp fix et on va en mettre 6 input comme ça je vois l'année complète et 18 12 2008 pour ma date de naissance alors bien sûr je ne suis pas né en 2008 et je lui demande à me faire le calcul donc j'appuie sur REP il me dit 15 novembre 2034 qui est bien la réponse que j'avais trouvé dans la vidéo donc a priori cette machine sert à résoudre ce type d'équation mais pas à faire de la programmation or on va voir qu'il existe deux fonctions cachées let et get qui vont permettre d'étendre les possibilités de cette machine alors on va commencer par voir ce qui ne marche pas avec l'exemple de Syracuse donc je vais appeler suivre égal et dire que si le reste de la division de U par 2 est égal à 1 donc si mon nombre est impair je le multiplie par 3 plus 1 sinon je le divise par 2 donc ça on peut tout à fait l'écrire sur cette machine donc j'utilise uniquement le clavier pour tout taper même s'il existe des choses dans le menu mat donc égal à 1 2 point 3 fois U plus 1 2 point U divisé par 2 input je vais dans calcul j'efface les contenus des variables et je vais par exemple mettre 27 dans la mémoire U ensuite j'appuie sur suivant donc là il m'affiche bien 82 donc 3 fois 27 plus 1 et on s'attend à voir 41 donc la moitié de 82 en appuyant sur suivant et si j'appuie sur suivant il continue à m'écrire 82 pourquoi ? parce que dans U il y a toujours la valeur 27 je peux rappeler la mémoire U il y a 27 dedans donc à chaque fois il résout l'équation et il me renvoie 82 alors ce que l'on pourrait faire c'est suivant et ensuite faire sto U à nouveau suivant donc là j'aurais bien 41 sto U suivant etc alors voyons une autre façon d'écrire les choses donc je vais changer mon équation je vais supprimer la variable suivre et je vais dire si non pas U mais la valeur qu'il y a actuellement dans U donc la grosse différence c'est qu'on ne lui demande pas de résoudre cette équation là mais de récupérer la valeur qu'il y a dans U donc ça on l'obtient avec GET donc on écrit simplement G j'insère espace à chaque fois donc en mettant G de U on récupère la valeur mais ce n'est pas une inconnue de mon équation donc je fais une put calculée donc il n'y a plus qu'une seule variable qui est U donc je vais mettre clear data 27 j'appuie sur U et si j'appuie à nouveau sur U donc il va écraser cette variable et la remplacer par 82 donc je peux maintenant à nouveau appuyer sur U plusieurs fois alors on peut faire un système intermédiaire où on aurait la variable U et suivant alors je retourne dans mes équations je vais changer celle-ci je vais remettre suivre et on va cette fois-ci utiliser L donc let pour affecter dans la mémoire U la valeur qui va être ce qui est à côté donc là je ne suis pas obligé de garder G de U je peux mettre simplement U alors volontairement j'oublie une parenthèse donc quand je fais input il nous dit que l'équation est incorrect et il se positionne au bon endroit donc je rajoute ma parenthèse input donc cette fois-ci suivant va être égal au calcul qui est après et au passage je lui dis de mettre dans U cette valeur-là donc U va bien changer à chaque fois que je vais appuyer sur la touche suivant donc si je vais dans calcul je remets à chaque fois les variables à 0 je mets 27 dans la mémoire U suivant donc j'ai bien 82 et si je regarde dans la mémoire U j'ai maintenant 82 donc si j'appuie à nouveau sur suivant j'aurai 41 124 etc et à chaque fois il a remplacé le U donc si on cherche dans le manuel de la calculatrice on ne trouvera ni la fonction L donc let ni la fonction G par contre si on ouvre le manuel du HP 17B que je vous ai montré au début de cette vidéo on aura bien L qui permet donc de sauvegarder la valeur d'une expression dans la variable X et au-dessus G pour récupérer la valeur d'une variable donc HP avait sorti en 1988 un manuel un peu plus technique où il expliquait l'existence de let et de get donc je vous mets également le lien sous la vidéo alors pour terminer écrivons le programme de Syracuse complet qui va calculer le temps de vol et le maximum atteint donc on va définir une équation que j'appelle Syr et pour voir apparaître les noms des variables ici l'astuce consiste à écrire 0 fois le nom des variables donc j'aurai le nombre du départ le temps de vol le maximum donc en faisant ça si je vais dans calcul j'ai bien N T M et Syracuse ensuite pour créer une boucle on va utiliser la fonction somme avec le nom d'une variable que je vais appeler i de 1 jusqu'à alors je mets 1000 j'aurais pu écrire 10 000 ou 1 million puisque de toute façon il n'y aura pas de moyen propre de sortir de cette boucle donc là l'idée c'est d'avoir un nombre suffisamment grand et on s'arrêtera quand on sera arrivé à 1 donc je mets 2.1 donc le 1 qui est là c'est le pas et à l'intérieur de la boucle on va mettre à jour le maximum le temps de vol et N mais en soi on s'en fiche de la somme donc je vais mettre 0 fois entre parenthèses pour changer le maximum et bien on va utiliser let donc on va écraser M et le remplacer par le max donc c'est une fonction qui existe sur la calculatrice entre le maximum précédent et N je ferme les deux parenthèses plus maintenant je mets à jour le temps de vol donc j'écrase T et je le remplace par T plus 1 plus la mise à jour de N N de points et pour s'arrêter on va à nouveau faire un test donc si N est égal à 1 alors et bien l'astuce est de faire un calcul qui va amener à une erreur donc par exemple 1 divisé par 0 sinon et bien rien de particulier on peut mettre 0 pour compléter notre somme on ferme la parenthèse du 0 fois donc tout ça va faire 0 et on ferme la parenthèse du sigma alors testons en appuyant sur calque je remets à 0 l'ensemble des variables donc T vaut 0 M vaut 0 et je vais mettre 27 dans N je lance Syracuse donc on sait que le calcul est assez long puisque le temps de vol est de 111 et le maximum est de 9232 la machine vient de s'arrêter si je fais RCL T il m'écrit 111 RCL M 9232 voilà pour un bref survol de cette calculatrice et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?